Nous vous montrons dans cet extrait comment reconnaître les emails de phishing à l'aide d'un email qui a infecté l'ordinateur de Jean. Jean est un employé d'une PME fictive. L'email que Jean a reçu provenait d'une entreprise de Catherine connue, avec laquelle nous n'avons jamais collaboré, mais il aurait tout aussi bien pu provenir d'une entreprise partenaire. Outre le fait que cet email était inattendu, le message était relativement vague. L'email n'était pas directement adressé à Jean ou à notre entreprise. Il était question d'un deuxième rappel à payer une facture urgente, alors que nous n'avions jamais reçu la première. La facture figurait en pièce jointe dans un document Word. Jean a paniqué et a ouvert le document pour voir de quoi il s'agissait. Dans les documents textes ou les présentations, les virus peuvent se cacher dans les macros. Il s'agit d'un programme qui est activé lorsque vous cliquez sur cette barre jaune au-dessus du fichier pour la faire disparaître. En cas de doute, ne cliquez donc pas pour la supprimer. Par ailleurs, vous devez faire très attention au fichier ayant une extension .exe ou .js. Ce sont des fichiers exécutables. Mais restez sur vos gardes, parce que tout type de fichier est susceptible de contenir un virus. Le message contenait encore un autre élément suspect. L'adresse e-mail n'était pas leur adresse e-mail officielle. L'adresse e-mail ressemble grosso modo à celle de l'entreprise, mais ce n'est pas la vraie. Ça peut prendre la forme d'une légère faute de frappe. Parfois, une technique plus avancée est utilisée. Cette technique s'appelle le spoofing. Dans ce cas de figure, l'adresse e-mail de l'expéditeur correspond à une adresse e-mail officielle et reconnue. Si vous croyez avoir été la cible d'un tel mail, vous pouvez cliquer avec votre souris sur l'expéditeur du message et pourrez ainsi rapidement voir s'il s'agit effectivement de l'adresse e-mail officielle ou non. Cependant, même s'il s'agissait d'une adresse e-mail officielle, il est préférable de contrôler l'expéditeur d'une autre manière. Les messages frauduleux ne sont plus seulement envoyés par e-mail, mais sont également diffusés par SMS ou d'autres médias sociaux. Ce qui arrive souvent dans ce genre de messages, c'est qu'il vous est demandé de cliquer sur un lien qui peut vous infecter ou voler vos données de compte. Vous pouvez contrôler la véracité de l'e-mail en plaçant votre souris sur le lien. En général, le caractère suspect du lien sera rapidement évident, mais les criminels utilisent parfois des mauvais coups. Ils feront ainsi par exemple exprès de laisser une faute d'orthographe dans le nom du site Internet ou utiliseront un lien raccourci, comme bit.ly. Une autre astuce propre aux hackers est d'utiliser un site Internet pour vous faire croire que vous surfez sur le site de votre banque. Dans ce cas, le vrai site Internet est la partie qui se trouve juste devant le domaine .be, donc phishing.be et non banque.be. Jean a proposé à nos employés de contacter l'expéditeur par un autre biais lorsqu'ils sont confrontés à des messages suspects. Si l'histoire semble trop improbable, il conseille de transférer l'e-mail à suspect.safeonweb.be ou au service ICT de l'entreprise. Que retenir du phishing ? Méfiez-vous des messages inattendus, urgents ou vagues. Réfléchissez deux fois avant d'ouvrir une pièce jointe. Vérifiez l'adresse e-mail de l'expéditeur. Vérifiez le lien dans un message. Contactez la personne d'une autre manière.